Faciliter la tâche aux producteurs et aux agriculteurs reste l'un des soucis phares du PPAo Togo. Le PPAo Togo a soutenu l'entreprise Forge Sans Frontières spécialisée dans la construction mécanique et métallique pour la génération d'une batteuse et d'un torréfacteur de soja. Nous sommes dans la construction mécanique et métallique et ce qui nous concerne c'est une solution que nous apportons aux paysans dans le domaine de la filière soja. Et parlant de la filière soja, nous savons qu'en amont pour pouvoir semer, nous avons besoin d'un semoir et après la semence, la récolte aussi c'est un grand problème. C'est ainsi que nous avons opté à monter une batteuse et une aigreneuse, c'est-à-dire multifonctionnelle. Et nous avons également un torréfacteur de soja. Toutes ces machines sont fabriquées avec des matériaux de qualité. Nous avons utilisé les matériaux qui ont une épaisseur intéressante, importante. Vous allez voir notre tambour par rapport aux batteuses, nous avons utilisé la tôle de 3. Ailleurs, nous avons utilisé la tôle de 4 et pour les trémis, nous avons utilisé la tôle de 2. Alors que si nous voyons ce qui est importé, la plupart du temps, ils utilisent la tôle de 1,5, la tôle de 2, c'est fini. Donc cela voudrait dire que si le paysan prend soin, il y a aussi cet aspect. Et que le moteur est bien entretenu, déjà, il peut l'utiliser facilement sans trop se fatiguer, durant 5 ans, sans se peiner quand même. Le torréfacteur fabriqué avec de l'innos et du tôle noir fonctionne avec du biogaz. La batteuse à moteur thermique est incorporée dans le système de ventilation. Elle fonctionne avec du diesel et supporte 300 à 500 kg de soja par heure et de tonnes de maïs par heure. Concernant la batteuse, nous pouvons égrener 2 tonnes à l'heure avec cette batteuse que nous avons, qui est à moteur thermique, qui prend du diesel. Et nous avons aussi le torréfacteur, ça c'est carrément avec du biogaz, ou bien du gaz comme nous l'appelons, soit manuel, soit électrique. C'est-à-dire pour faire tourner le tambour. Et avec ça, on peut faire plus de 10 tonnes de soja torfié par jour. Ici, nous sommes en face d'un torréfacteur de soja que nous sommes en train de fabriquer par rapport au projet PPAO. Donc ici, nous avons déjà monté l'innos qui est dedans, puisque l'intérieur est en inox et l'extérieur en tôle noir. Et maintenant, la continence de ceci a pour le moins 100 kg. Donc c'est de ce côté qu'on baisse le torréfacteur et sa torréfille. Et maintenant, il reste les deux brûleurs à mettre pour finaliser ceci. Une innovation technologique qui non seulement facilite les travaux post-recolte, surtout aux femmes, mais qui réduit aussi le temps de production et augmente le rendement. Si nous prenons la batteuse, c'est la machine qui permet de réduire la pénibilité des travaux, des recortes que nous connaissons dans nos fermes avec les femmes. Et seconde, également, au niveau de la torréfaction, faciliter aussi la tâche et ne pas être en contact direct avec le feu. Très souvent, pour torréfier du soja ou bien du gary, vous allez voir, la femme est à côté du feu. Maintenant, nous avons de ce torréfacteur. Avec ce torréfacteur, on peut torréfier le gary, torréfier le soja, torréfier un peu tout ce que nous avons, même le tapioca. Donc c'est pour faciliter la tâche et dans un temps aussi, multiplier un peu la productivité pour qu'on ait un rendement intéressant. Cette bénéficiaire se réjouit déjà de la machine dont elle a bénéficié grâce au soutien du Pépé Autogo et compte augmenter sa production. Ça va nous faciliter beaucoup la tâche, surtout pour le travail. Avant, pour battre le soja, c'est un peu difficile et ça prend du temps. Alors maintenant, avec la batteuse, je suis certain que ça va aller vite et en ce temps, on va produire plus qu'avant. Maintenant, je vais augmenter la production du soja parce que ça va me faciliter la tâche de bien battre le soja. Ça serait plus rapide qu'avant. L'appui du Pépé Autogo vient soutenir les producteurs de Tchamba et de Sotouboa pour avoir à moindre coût ces machines. Les bénéficiaires ne vont pas prendre la machine à son prix. C'est presque à moitié prix dans ce programme que nous faisons. Et c'est prévu pour Tchamba et en partie aussi pour la préfecture de Sotouboa. Pour battre le soja, c'est un peu cher. Par hectare, au moins, on bat à 25 milliards. Alors qu'aujourd'hui, avec la machine, dans notre gouvernement, au moins, on peut battre 50 hectares cette année. Et ça va nous avantager plus. Pour ce même projet, le Pépé Autogo soutient la génération des semoires pour les charrues et des semoires motorisées. Nous sommes en train aussi de monter des semoires pour des bœufs, c'est-à-dire pour des charrues. Et des semoires motorisées. Cela voudrait dire qu'avec un petit moteur Honda, qu'on puisse semer facilement. Donc la campagne prochaine, je suis sûr, nous aurons ces semoires sur le marché. Et ça peut aussi aider les paysans pour toutes choses. Avec l'appui du projet, l'agriculture connaît une innovation salutaire. Une innovation prête pour une compétition avec d'autres pays. Les résultats réjouissent les producteurs et leur donnent le courage d'investir dans l'agriculture. Merci au Pépé A.O. Parce que ce que nous voyons déjà, il y a de l'engouement. La culture de soja était pénible. À partir du moment où les gens ont appris qu'on peut avoir accès aux batteuses, ça a permis que les gens se donnent à la culture de soja. Ceux qui étaient à 4 ou 5 hectares, d'autres sont allés même jusqu'à 10 ou 15 hectares. Donc à Tiamba, l'autre jour, nous avons rencontré des gens qui sont allés loin, des gens qui font même jusqu'à 20 hectares de soja, parce qu'ils savent qu'il y a déjà l'équipement. Donc c'est vraiment un plus pour soutenir cette filière. Sachant que le soja, nous savons ce que ça fait déjà, avec le lait de soja, avec le fromage, donc ça permettrait que nous ayons ce produit en quantité et pouvoir aussi compétir. Si nous voyons au Bénin à Alada, ils font du soja depuis des années. Mais cette fois-ci, c'est le tour des Togolais. Nous allons faire quelque chose de mieux.